Amateurs de voyages et de découvertes, bonjour ! Nous sommes en Auvergne, dans une petite ville, où Demi a déniché un lieu original, au nom sans équivoque, Street Art City. Après une courte escale à Hérisson, une piquante cité de caractère, nous vous faisons découvrir ce complexe dédié à l'art de la rue. Nous sommes Demi et Sauveur, deux baroudeurs qui parcourent le monde en camping-car ou en voilier. Nous aimons surtout les sites et les activités hors des sentiers battus. Nous partageons avec plaisir nos aventures et nos rencontres à travers ces reportages. En remontant d'Occitanie, le nom de Hérisson donné à un village nous interpelle. Nous découvrons un site au bord de la rivière de Lomance, qui ne manque pas de piquant. Son passé médiéval est évident avec ses portes fortifiées et les restes d'une forteresse des ducs de Bourbon. Le slogan qui s'y frotte, s'y pique, illustre bien le passé guerrier de ce pittoresque village. 30 kilomètres plus au nord, dans la campagne de Lucie Lévy, changement de décor. Nous arrivons sur cet ancien centre de formation des années 70, reconverti en musée à ciel ouvert. Pour un peu, on se croirait aux USA, dans le palais du street art à Miami. Un grand bravo à Sylvie et Gilles, qui ont su donner une seconde vie à ces anciens locaux de France Télécom. A l'extérieur des bâtiments, tag, graffiti et fresque s'affichent sur les façades. Notre regard est happé par les plus belles réalisations. Ici, une jeune fille allongée parmi les hirondelles. Un peu plus loin, un hibou à l'allure cubique, ou encore un visage plutôt mystique. Ensuite, équipé d'une lampe frontale, nous avançons dans la pénombre de l'ancien hôtel. Dans chaque chambre, les artistes présentent leurs univers dans des styles très différents. On a la sensation bizarre d'explorer un squat. C'est une expérience assez originale. Tout le monde n'est pas fan de graffiti. Mais à Street Art City, ce sont de véritables fresques dans tous les styles et il y en a pour tous les goûts. Le billet pour Street Art City coûte un peu cher, mais il y a beaucoup à voir et l'on peut rester le temps que l'on veut. Si vous appréciez les graffitis, on ne peut que vous conseiller cette visite plutôt originale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada